La danse Dans leurs gestes émus Alors quelle importance Le nom du bal perdu Bonjour, nous sommes réunis pour une nouvelle session de court-métrage chaperonné par Filmo TV pour essayer de donner un aperçu de la floraison, de la richesse du court-métrage en France avec un choix qui a été fait par notre ami Stéphane Kahn de l'agence du court-métrage qui est là, face à moi, que je salue et que je remercie de sa participation très active au choix des courts-métrages et puis qui sera ici notre référent, comme on dit, parce qu'il connaît par cœur ses films, il connaît ce milieu et puis je suis très très heureux aussi d'accueillir deux cinéastes, deux réalisatrices de courts-métrages à ma gauche Camille Lugan, bonjour et à ma droite, sans autre indication que géographique, Margot Abascal, bonjour à toutes les deux on va regarder un petit peu, non pas ensemble, mais examiner cette liste préparée par Stéphane qui compte 23 courts-métrages, je parle sous votre contrôle, Stéphane, 23 courts-métrages on va un petit peu étudier cette liste et nous vous solliciterons bien sûr pour chacun de vos courts-métrages et n'hésitez pas à intervenir tout au long de la conversation parce que vos regards nous sont importants en la matière à Stéphane comme à moi alors Stéphane, on lui dit 23 courts, 6 mes contes sont bons, c'est 4 films d'animation 6 films documentaires et le reste, 2 fictions, comme on dit, on reviendra peut-être sur ces genres alors il y a des films de festivals, il y a des films où on reconnaît soit de grandes signatures, soit de grands acteurs et puis il y a une thématique que vous avez mise en avant et vous nous direz un petit peu à chaque fois quel film ressort de cette thématique mais vous pouvez nous en dire plus sur cette thématique ? Oui, c'était en accord effectivement avec Filmotv de faire un focus sur la notion des grands espaces en fait on a commencé à réfléchir à cette programmation, ces films qui arriveraient en novembre au moment du confinement et du coup c'était peut-être un contre-pied Un déconfinement Voilà, comme ça, une envie de grands espaces Très bien, donc vous nous direz C'est un des angles de la programmation pour cette fois-ci De la programmation, absolument C'est d'ailleurs un sujet qui peut donner lieu, on le verra, à des multiples interprétations où il y a des espaces intérieurs Il y a de grands espaces intérieurs, bien évidemment Alors juste pour vous donner quand même à vous un aperçu et puis à ceux qui nous regardent un appétit Nous aurons des films de Jean-Pierre Melville, Jean Rouge, Patrice Lecomte, Alain Cavalier, Mathieu Kassovitz entre autres, des films de vous deux Joués par Charles Berling, Serge Réaboukine, Eric Elmosnino, Philippe Prébault, Nathalie Richard, Jacques Villerey, Jean-Pierre Daroussin, Yvon Attal Enfin voilà, ça fait un casting quand même costaud Et on aimerait presque un film réalisé par tous ces gens-là avec tous ces acteurs Ce serait extraordinaire Donc avec ce point en commun, certains ce point en commun Ça va de 1946 à 2019 Donc vraiment un très très grand panorama Et qui donnera je crois un bel aperçu de cette richesse du court-métrage Peut-être Stéphane pour commencer Je vous proposerais d'entamer la conversation avec l'animation Parce qu'au fond c'est pas du tout un parent pauvre Mais disons que c'est parfois un genre un peu qu'on oublie Alors qu'on sait son importance en France C'est un secteur très très important Pas seulement économiquement C'est un secteur aussi qu'on exporte Enfin on exporte notre savoir-faire Y compris aux Etats-Unis Ce qui est évidemment rare pour être souligné Et j'aimerais peut-être qu'on fasse un petit focus sur le film de Gabriel Harrell Qui s'appelle La nuit des sacs plastiques Parce que c'est un court-métrage d'animation Qui en plus est du genre fantastique Ce qu'on n'a pas quand même tout à fait l'habitude de voir Fantastique je dirais pour adultes Oui bien sûr C'est un film assez dur Qu'est-ce qu'il raconte en deux mots ? Il raconte à la fois une histoire intime D'une jeune femme qui approche de la quarantaine Et qui veut vraiment avoir un enfant Qui retrouve l'homme avec lequel elle veut avoir cet enfant Qui n'a pas l'air très très concerné par la chose Mais surtout ce qui se passe de manière plus vaste à ce moment-là C'est une révolte des sacs plastiques On va dire ça comme ça Un phénomène surnaturel Qui fait que les sacs plastiques Veulent reprendre le pouvoir Qu'ils sont peut-être en train de perdre Parce que maintenant on est conscient Que le plastique c'est mal Donc bon voilà Et le film en fait Là dit comme ça c'est amusant Mais le film a une approche Qui est assez premier degré Qui traite vraiment Comme un film d'invasion C'est pas des zombies C'est des sacs plastiques Et parallèlement à ça Il y a toute la dimension Intime Et les deux choses vont se De l'héroïne Et les deux choses vont se rencontrer Ils sont des sacs tueurs Ils sont des sacs tueurs Et qui vraiment font extrêmement peur Et du coup Par rapport à l'animation Effectivement c'est un bon exemple Parce que Il y a toujours cette idée Qui existe de moins en moins maintenant Mais que l'animation Égale Le film jeune public Et évidemment C'est en partie le cas Mais c'est loin D'être toujours le cas Ça n'a jamais été que ça Enfin en France aussi A commencer par les films de René Lallou Plus tard ceux de Jean-François Léguignoni Enfin pas forcément des cinéastes Étiquetés jeune public Donc ce film là pour le coup Oui c'est de l'animation pour adultes Mais il y a une Comme vous le disiez En fait il y a une richesse incroyable Dans le cinéma d'animation En France C'est lié aussi A l'existence De pas mal d'écoles Avec aussi des politiques artistiques différentes Et puis s'il y a beaucoup de films D'animation en court-métrage C'est quelque chose d'assez logique Étant donné le temps Enfin c'est souvent du temps aussi Pour des courts-métrages de fiction À se monter À être fait Mais l'animation Il y a cet aspect de fabrication Qui induit que Souvent ça se fait En court-métrage Un long-métrage d'animation Va se développer pendant 5-6 ans Viens on va parler dehors Tu débars sans prévenir Après 5 mois là Tu branches le premier mec sous mes yeux Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je suis sûre qu'on a encore des choses à faire ensemble Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Lâche ça ! Il y a un problème avec le sac là T'as dégagé ! Saloperie ! Je voulais te dire Les cartons que t'as laissé chez moi J'ai rien jeté ! Attendez ! Et même ces pierres volcaniques Je les ai gardés ! C'est un film qui était à la quinzaine des réalisateurs Oui Qui a eu le César du court-métrage d'animation Et je voulais vous le laisser dire Cette année Voilà Cette année 2020 César du court-métrage C'est l'animation Margot Abascal C'est quelque chose à laquelle vous intéressez ? Que vous regardez éventuellement ? J'aime le cinéma Quand on aime le cinéma On aime l'animation aussi Mais quand Vous disiez Stéphane Kahn Que en parlant de la production de films d'animation en France Moi je suis née J'ai grandi en Bretagne Et j'ai tourné trois courts-métrages Donc deux en Bretagne et un à Nantes Voilà Et une des coproductions de mon premier cours C'est Vivement lundi Qui produit Arène Qui est une production Qui a produit beaucoup de dessins animés On peut dire comme ça De films d'animation Et depuis longtemps J'étais allée dans les studios Mon premier film était un film de fiction dans Rennes Mais j'avais vu les animateurs Les manipulateurs Et c'est vraiment des petits bonhommes manipulés Vivement lundi Jean-François Lecor C'est une production importante en Bretagne Ils le font toujours ? Oui toujours Et ils ont Un film qui a eu beaucoup de succès Qui s'appelle Mémorable Qu'ils ont produit L'an dernier Un film de Bruno Collet Et du coup sur cet aspect Je fais juste une petite transition Sur cet aspect Animation en volume Enfin animation image par image Il y a un film Qui est vraiment Je ne sais pas si Vous pouvez en parler Laurent Mais il y a un film Qui me tient beaucoup à cœur Qui s'appelle L'invité De Guy Jacques Qui fait partie de la sélection Qui est un film de 84 ou 85 1984 1984 Et qui est très riche Même d'un point de vue théorique Parce qu'il met vraiment en abîme Le geste de l'animateur Justement qui manipule des marionnettes C'est un film d'animation de marionnettes De stop motion Il y a un film d'animation Il y a vraiment un film dans le film C'est l'effet Vache qui rit Un peu ouais Il y a un personnage Qui va en animer un autre Mais ce personnage Qui est dans la posture de l'animateur Va à un moment se retrouver C'est un petit détail de décor Sur une sorte de no man's land Qui est Il sort d'une forêt Mais il se retrouve Sur une sorte de table Qui est en fait La table de l'atelier Du vrai animateur Bon bref C'est un film Qui est un film un peu à tiroir Et qui est assez passionnant Et du coup Ça me permet de rebondir Cette idée Du geste artisanal Un peu Avec une très belle esthétique Du cinéma d'animation Le cinéma d'animation Un petit focus quand même sur le, parce que vous avez cité son nom sur un film de Jean-François Laguilloni, très très grand animateur français, mais le film date de 1966, et l'agence l'a restauré et numérisé, donc on voit une très très belle version de quelqu'un qui a fait, il faut le rappeler, le tableau, Louise en hiver, enfin vraiment des grands grands films, des longs métrages, des grands longs métrages d'animation. Là, c'était pour vous, enfin c'est pour vous une politique aussi de valorisation d'un patrimoine que de le restaurer ainsi de cette façon-là ? Oui, oui absolument, alors la restauration, on ne l'a pas faite toute seule, puisque c'est dans le cadre d'une aide du CNC qui existe depuis 2012, qui concerne aussi bien les courts que les longs métrages, pour les films de patrimoine, les films d'avant 2000, donc c'est très large. Et effectivement, il y a eu ce projet il y a trois ans à peu près, de sortir un programme de l'ensemble des films d'animation de Jean-François Laguilloni, des films courts, et l'Arche de Noé a fait partie de ce programme et a été restauré dans ce cadre. Et plus globalement, effectivement, on a déposé, avec l'accord des ayants droit, environ 80 dossiers pour lesquels on a reçu des aides. Ça fait 80 classiques ou films importants de patrimoine, de courts métrages, que l'agence a fait restaurer avec des laboratoires, grâce à l'aide du CNC. Après, il y a d'autres initiatives pour remettre en valeur des films plus anciens, mais ça, c'était vraiment la filière classique, une aide CNC sur le patrimoine. Et souvent, ça donne de très beaux résultats et ça permet évidemment de montrer à nouveau des films qui ne l'étaient plus ou qui ne pouvaient plus l'être, parce qu'ils n'existaient plus qu'en 16 mm ou en 35 mm. Et même le 35 mm, il y a de moins en moins de lieux pouvant en montrer. Il y en a encore, c'est important de le souligner. C'est important. Très belle variation sur l'Arche de Noé, comme son nom l'indique. Ça s'inscrit dans la thématique des grands espaces. Et ça s'inscrit dans la thématique des grands espaces. Peut-être aussi dans un grand espace mesuré, le dernier film d'animation qu'on va mentionner pour mémoire, mais il faut le faire comme il s'appelle le bal de Minotaur, esthétiquement magnifique. Vraiment, là, c'est de l'art. Oui, c'est un film très coloré. De Lorenzo Recio. Lorenzo Recio, oui. C'est un réalisateur qui fait des cours depuis 25 ans à peu près, toujours dans un cinéma de l'imaginaire, vraiment lié à la fable, au fantastique. Et c'est son seul film d'animation, en fait. C'est son premier film. Et il a commencé par l'animation. Après, il a fait des films avec pas mal de trucage. Mais c'est son premier film et c'est son seul film d'animation. Et c'est effectivement un film très beau, plein de couleurs. Et qui a une variation sur le thème, sur la figure du Minotaur. Mais avec une approche adulte. Très belle. Alors, nous parlions en introduction de cette invasion des sacs plastiques. Et nous disions que c'est un film de genre. Bon, c'est une terminologie qui est admise. Bon, mais qu'on peut discuter comme toute terminologie admise. Et d'ailleurs, Camille Lugand, j'ai envie de vous demander, est-ce que La Persistante, votre court-métrage, vous diriez que c'est un film de genre ? Alors, vous l'avez dit vous-même, qu'est-ce qu'un film de genre ? Qu'est-ce qu'un film de genre aujourd'hui ? À l'heure où le genre, parfois, devient une partie d'algorithme. Moi, je ne sais pas très bien. Oui, c'est un film de genre dans la mesure où il va puiser dans un cinéma qui est un cinéma de genre. Et pas nécessairement simplement d'horreur. Mais pour moi, c'était avant tout pensé comme un film de forme courte. C'était vraiment une histoire que j'avais envie de raconter dans un court-métrage et non pas dans un embryon de long qui serait éventuellement un brouillon, etc. Il dure 22 minutes. Il dure 22 minutes. On est en dessous des règlementaires 30 minutes, je crois, pour la définition court-métrage. Mais c'est un film avant d'être un film de genre, ou alors un film de genre avec genre au pluriel. Vous nous le pitchez, Stéphane, en deux phrases ? Je ne sais pas si je vais bien le pitcher. Ce n'est pas… Un homme à la moto ? Un homme amoureux de sa moto ? Oui. Oui. Et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Camille Luan, ça vous dirait ? C'est 22 phrases, ça me va très bien. C'est parfait. Il faut laisser au spectateur le soin de découvrir de quelle moto, de quel homme et jusqu'où ira-t-il. Exactement. Pour la récupérer quand même, parce qu'il y a une perte. Absolument, tout à fait. Le tout dans des décors naturels absolument sublimes et fort peu humains, où l'humain doit prendre sa place. C'est assez minéraux, en effet. C'était vraiment… Ça faisait partie du projet initial du film, d'ancrer le film dans un paysage de montagne. Moi, j'ai grandi à Toulouse, donc j'étais assez attachée à l'idée que le film se déroule dans les Pyrénées, qui sont des montagnes assez peu filmées, même si on a dans le cinéma des Frères Larieux, notamment, on les a vus quand même ces paysages, mais ce sont des montagnes que je trouve extrêmement intéressantes, car très sauvages et très minérales. Et c'était vraiment quelque chose qui m'importait, d'avoir cette triangulation entre l'humain, la machine et la montagne. La montagne dans sa complexité, que ce ne soit pas une montagne de ski ou une montagne trop civilisée, mais une montagne qui puisse être inquiétante, en même temps qu'ils puissent dégager une forme de magie aussi. Et c'est vrai qu'on a fait un vrai casting de lieux, enfin on fait toujours des repérages pour les films, mais on savait, mon chef opérateur et moi en particulier, que le décor, il était vraiment capital pour ce film-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez fait, vous faites partie donc d'une élite cinématographique française, vous avez fait l'Aphémis, la grande école française de cinéma, mais vous avez fait l'option scénario. À quel moment vous vous êtes transformée en cinéaste, en réalisatrice ? Comment c'est venu ? J'ai eu l'occasion à l'Aphémis de faire un film, de réaliser un premier court-métrage qui s'appelle Karama Karama, dans une économie radicalement différente de celle de La Persistante, parce que c'est un film que j'ai tourné à Dubaï en très très petite équipe, avec deux personnes à l'image, une personne au son, et un comédien principal, le reste des comédiens étant encastés sur place. Et ce film-là, qui était un peu un coup d'essai pour moi en tant que réalisatrice, il m'a vraiment donné le goût d'écrire pour des choses que je réaliserais. Et c'est vrai qu'en sortant de l'école, moi j'ai continué à écrire, et je continue à écrire pour les autres, avec les autres, dans des formes différentes, court-métrage, long-métrage, séries, et j'écris également pour moi. Et je pense que c'est vraiment à l'école que cette mutation-là, ou en tout cas cette semi-métamorphose, elle s'est opérée. Avec quelque chose d'assez particulier pour la scénariste que vous étiez, c'est la confrontation avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on passe de personnages de papier à des êtres tout à fait vivants, et qui n'ont peut-être pas la même plasticité que les mots qu'on peut écrire sur une feuille de papier. Comment ça s'est passé, cette découverte des acteurs, comme titre de votre création ? Plutôt très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec les acteurs, aussi bien, et pour moi le travail commence vraiment au moment du casting, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un choix de supermarché, où on regarde, et d'ailleurs c'est assez désagréable, je trouve, de regarder des trombinoscopes d'agence. Pour moi, la rencontre, elle est quand même assez indispensable. Et moi j'ai envie de dire que tout scénariste devrait se poser la question de l'acteur, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir ce hiatus entre le personnage de papier et ensuite une incarnation, mais le travail d'incarnation, qui est presque un travail de direction d'acteur, il commence dès le scénario, dès le personnage. Et moi ça m'a au contraire beaucoup aidée aussi, dans mon travail de scénariste, de passer par cette expérience du plateau, et du coup l'une nourrit l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je suis en mesure de diriger des acteurs, ça me fait réfléchir sur l'écriture du personnage, et à rebours l'écriture du personnage, évidemment plus elle est précise, plus elle permet de diriger un acteur, ou en tout cas aussi d'accueillir ce que l'acteur offre, et de le rediriger peut-être. – Margot Abascal, vous aimez avoir peur au cinéma ? – En tant que spectatrice ? – Oui. – Alors ça dépend, parce que je souffre quand j'ai peur en fait. – Vous avez souffert en regardant le film ? – Un peu, un petit peu, oui. Ah bah oui, c'est un film très tendu, je trouve, il y a une tension permanente, et on souffre avec lui. – Au-delà même de ce qu'on voit, c'est une tension psychologique. – Ah oui, au-delà de ce qu'on voit. – Au-delà des images, il y a… – Il y a des images fortes quand même en bas de tout. – Mais je ne sais pas si c'est un film de peur, en tout cas c'est pas… – Vous ne diriez pas ça. – C'est un film de… il y a une tension, il y a une tension qui fait mal, je trouve que c'est douloureux. C'est comme ça que je l'ai vécu, ça signifie que l'incarnation, elle est réussie. Et on a mal pour lui, et celui c'est Victor, celui qui… – Le grand rival. – Et on souffre, l'acteur est formidable aussi, lui, celui qui joue Victor, parce qu'il est en souffrance, j'ai le sentiment que c'est un personnage rendu en souffrance permanente. Et donc il y a cette tension-là, elle est beaucoup due à lui aussi, je trouve, dans son regard. Et puis je dirais la tension sexuelle avec cette jeune fille, la comédienne est parfaite. Et je me permets, je vous avais entendu parler à Cannes de votre film, et vous racontiez la genèse, peut-être une genèse possible, petite expérience en moto aux États-Unis. Et quand je vous ai entendu dire ça, je trouve qu'il y a de ça aussi dans le film, enfin peut-être parce que je l'avais entendu, mais il y a une tension sexuelle aussi qui est présente. J'avais peur pour celui qui joue le rôle principal, j'avais peur pour lui, et je trouve que le biais du genre, au sens où je ne vais pas tout dévoiler, mais le rend plus fort, et c'est lui qui gagne. Donc ça me faisait du bien, certaines choses que je ne vais pas dévoiler, son visage qui peut se transformer, etc. Ça a donné une fantaisie qui m'apaisait, qui adoucissait la douleur, du début par exemple, la confrontation, et tout ça. Et puis je trouve que la montagne, c'est anxiogène beaucoup, c'est magnifique, et c'est anxiogène aussi. C'est très anxiogène, et surtout à cette saison. Cette montagne-là, qui n'a pas de neige, qui est une montagne minérale, comme vous le dites. Qui est une montagne minérale. Alors il y a de la neige aussi dans le film, c'est arrivé par accident d'ailleurs, mais effectivement... Mais là c'est très... Des ébrouilles, des grilles... C'est une montagne, et en particulier dans une des scènes qui est plutôt vers la fin du film, qui est une scène de poursuite, la montagne devient vraiment très très oppressante, et on parlait des espaces intérieurs qui peuvent être des grands espaces, et à l'inverse, moi je trouve ça toujours très intéressant, la manière dont les espaces extérieurs peuvent se transformer en espaces oppressants, qui se referment sur les personnages. Question rituelle, vous me la pardonnerez, mais il y a un long métrage qui est en gestation dans votre tête, de cinéaste, après ces trois premiers courts-métrages ? Il est plus qu'en gestation, il est en écriture, donc on va dire qu'il est en... Si, en gestation, mais en tout cas, on a dépassé le premier trimestre, on va dire. Alors, il y a également un deux-roues, mais ça n'est pas un film, pour le coup, de genre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est pianiste dans un quatuor, et qui abandonne du jour au lendemain la musique, et qui se retrouve, un peu par hasard, à faire des livraisons à vélo. Donc c'est une plongée dans un monde qui, d'un seul coup, est très urbain, et celui de la vitesse, et c'est un film qui pose la question, est-ce qu'on peut changer de vie ? Comment on change de vie ? Comment on se réinvente à travers le corps ? Et je pense que c'est notamment la thématique du corps, plus que celle du dorou, qui relie les cours à ce premier long. Voilà, je suis en train d'écrire, et je développe avec un producteur qui s'appelle Saïd Amish, qui fait également beaucoup de courts-métrages. Vous écrivez seule ? Non, j'écris avec un scénariste qui s'appelle Salvatore Lista, qui est également réalisateur. Et cette perspective du premier long, c'est inquiétant, c'est excitant ? C'est hyper excitant. Non, non, au contraire, après c'est vraiment une pensée qui est différente de celle du cours, donc on n'écrit pas un cours de la même manière, et bizarrement, moi je n'ai plus beaucoup de... Je n'ai plus vraiment un pied dans l'univers du court-métrage, parce que j'écris surtout pour moi ou pour les autres des longs, mais je trouve que c'est aussi une forme passionnante, et elle pose évidemment d'autres problèmes et d'autres questions que le court-métrage, mais évidemment c'est une perspective inquiétante, à l'heure où on nous dit que c'est de plus en plus difficile de faire des films, etc., et en même temps ça donne trois fois plus envie d'en faire, je trouve. On peut faire un tour avec ta moto ? Elle est à toi ? Tu comprends ce que je te dis ? Je sais comme pourquoi. Bah alors, elle est à toi ou pas ? On se casse, laisse tomber. Allez, viens. Et ce qui me plaît beaucoup dans La Persistante, c'est que le film, pour moi en tout cas, en tant que spectateur, est très premier degré et convoque effectivement pas mal de, pour moi, je ne sais pas si c'était volontaire à l'écriture, mais des références, de choses qui me plaisent, qui vont de Cronenberg à Carpenter pour aller vite, pour parler de noces entre l'humain, le mécanique, etc. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans le film, c'est que vous y allez, et que justement, il n'y a pas d'ironie. Et je m'en voulais d'avoir présenté le film comme ça avec une petite phrase rigolote. Parce que justement, le film n'est pas ironique et est totalement au premier degré. Et il y a même une sorte de romantisme qui est assumé, en tout cas, et qui m'en me plaît dans le film. Voilà, après ça convoque des références. Je ne sais pas si on a dit que c'était persistante, c'était le nom de la moto. C'est le nom de la moto, oui, qui est également un personnage important. Et je suis extrêmement touché par ce que vous dites, Stéphane, parce que pour moi, c'était très très important, cette notion de premier degré. Et qui était aussi un peu une réaction au... Alors ça a un peu changé depuis, mais au panorama des films de genre de l'époque, qui font les malins, ou sont dans une pause très citationnelle et très parodique. Et après, qui peut être très bien faite. Mais je me souviens d'avoir vu Kung Fury, par exemple, et qui est un film assez amusant, qui emprunte beaucoup, beaucoup au cinéma de genre des années 80, mais dans une dimension vraiment millième degré. Et m'être dit, ah, c'est dommage qu'on n'arrive pas, ou en tout cas, qu'il y ait peu de tentatives, justement de reprendre des questions de terreur, de mélange homme-machine, etc., mais de manière à la fois très contemporaine, c'est-à-dire en se disant on ne fait pas comme si on était dans les années 80, et premier degré. Donc, je souscris complètement à ce que vous dites sur cet aspect-là du film. En ça, si je peux me permettre, je rebondis juste sur ce que vous dites. Je pense à À l'abri, c'est un film que vous avez co-écrit avec Roy Arida, je crois. Et c'est un film de genre aussi. Et Roy Arida, il était à la Fémis, comme vous, je crois. Moi, j'ai joué dans un de ses films à la Fémis, Ruines avec Tofik Kresh, qui est un film de genre aussi, sur les vampires. Et j'avais adoré... Enfin, il n'y a pas d'ironie. C'était sous fond d'espionnage, voilà, libanais. Il y a le film de Roy, d'ailleurs, qui va sortir bientôt Sous le béton, qui est un très beau très beau long métrage. Mais je me souviens, À l'abri aussi, et là, on est dans un film de genre aussi. Et il n'y a pas d'ironie, je trouve. Je trouve que c'est sur le couple. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai vu. Et c'est étonnant. Cet aspect-là du genre, moi, je suis très, très fan. L'importance du genre, c'est peut-être d'en sortir. C'est de les... En tout cas, de le réécrire à chaque fois, ou de le réinventer. Et c'est un jeu permanent, évidemment, avec ce qu'on appelle maintenant dans le public de genre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, à un moment, ça a désigné les fans de Carpenter ou les fans de films de zombies. Et aujourd'hui, tout le monde a vu des films de genre. Tout le monde ne les aime pas forcément. Et en même temps, moi, je n'ai pas l'impression qu'on a besoin de s'adresser à ce public-là pour faire des films qui empruntent à des genres et qui font surtout une proposition qui soit singulière à chaque fois. Stéphane, nous le disons. Vous avez sélectionné six documentaires. Là aussi, c'est une forme en court-métrage qui est moins fréquentée, si je puis dire, que la fiction. Et pourtant, dans votre sélection, on retrouve quand même les noms d'Alain Cavalier, Jean Rouche, voilà. Et puis, quelqu'un qui... Jean-Pierre Melville aussi. Ça, c'est pour le côté presque patrimonial. Mais il y a aussi un jeune cinéaste qui commence à compter qui est Guillaume Braque. Bon, alors, moi, je vais donner mon petit coup de cœur pour un petit portrait d'Alain Cavalier qui fait partie d'une série de ce cinéaste qui s'appelle 24 portraits et il a filmé 24 métiers de femmes. Voilà. Donc, il dit d'ailleurs lui-même qu'il ne faut surtout pas en regarder plus de trois à la fois. C'est-à-dire, il faut en regarder trois, puis après, il faut faire autre chose et il faut en regarder trois. Alors, parmi les 24, il y a celui que vous avez sélectionné qui est l'illusionniste qui est le portrait d'Antoinette, 86 ans, et qui est... Magicienne, illusionniste. Voilà. Et qui fait face caméra des tours absolument réussis dans l'habit de magicien de son mari qui est mort et dont elle perpétue les gestes. Oui, oui. C'est un... Enfin, les portraits, de manière générale, cette série de Cavalier réalisée entre la fin des années 80 et le début des années 90, ils sont tous magnifiques et pour préciser, c'est effectivement des métiers de femmes mais souvent des métiers tenus par des femmes, en l'occurrence, mais qui ont des métiers d'artisans, ils s'intéressent comme souvent beaucoup aux gestes, à des gestes professionnels qui appartiennent qu'à ces professionnels. Et c'est aussi des métiers au moment où ils tournent pour certains dont on sent qu'ils vont disparaître aussi. Voilà. Et l'illusionniste, c'est un film qui fait partie de cette série et qui est très touchant. C'est un film qu'on peut aussi montrer, qu'on a pas mal montré à l'agence du court-métrage à des enfants. Des enfants. Qui fonctionnent très bien et qui est très touchant aussi pour ce que vous disiez, effectivement, qu'elles racontent aussi un couple. Et elle poursuit le travail de son mari. Avec son mari. Ah non, pardon. Avec son mari. Je pense avec sa mari. Son mari est effectivement dans des habits qui sont trop grands pour elle. Qu'elle a fait retoucher, dit-elle, un petit peu, pour y entrer dedans. Donc voilà, c'est un film très touchant. Le matin. Eh bien, le matin, tâchez de vous lever de bonne humeur. Oh, que c'est difficile. On a mal dormi. On est raide. Mais raide comme du bois. Ne dites jamais « J'ai pas de chance ». Non. Donnez plutôt rendez-vous à l'espérance. Et puis, prenez votre ombrelle ou votre parapluie, selon le temps. Et puis, cueillez, 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 cueillez les petites fleurs, toutes les petites fleurs que vous verrez. Tenez, regardez-là. Il y en avait plein. Plein ! Plein ! Mais tenez, regardez, ça arrive. Et vous ne les voyez pas. Mais regardez, maintenant, vous en avez plein votre parapluie. Plein et le soir. Eh bien, j'en ai plein mon parapluie. Regardez ! Voilà ! Après, les documentaires de cette sélection ne sont pas là parce que ce sont des documentaires. Il ne s'agissait pas de mettre un... Il se trouve que ce sont des documentaires. Et il y en a notamment... Alors, il y a un grand espace que vous visitez, c'est le Ghana par un certain Jean Rouch. Oui. Merveilleux film sur l'eau, enfin sur la mer. Mamy Water. Sur des pêcheurs au Ghana. Et sur les... Jean Rouch, donc c'est aussi du cinéma et de l'ethnologie. Et donc, c'est aussi sur des rites pour que la pêche soit bonne. Enfin, la prêtresse du village qui priait comme ça pour... À qui on offre un doff. Meurt et dès lors, il n'y a plus de poissons. Donc, c'est... Il y a à la fois des scènes de pêche qui sont très impressionnantes sur des pirogues balottées par les vagues. Ça, c'est pour la dimension grands espaces. Et puis, oui, voilà, toutes ces scènes de rituels, de prières. C'est la prime de 1966. Qui a été tournée en fait en... Qui a été tournée beaucoup plus tôt, qui a été tournée au milieu des années 50 et qui a dû être finalisée. Oui, sur lequel Jean Rouch a beaucoup retravaillé. Mais comme il faisait souvent, le son notamment est très retravaillé. Donc, il y a... Mais c'est d'une... Enfin, on va dire d'une actualité. Enfin, c'est... Voilà, c'est comme si c'était filmé... Oui, oui. Là encore, c'est une très belle restauration qui n'est pas du fait de notre fête. C'est les films du jeudi. Et le film est très beau. Enfin, pour l'avoir vu en salle aussi. C'est un très beau décété. Les pêcheurs partent le soir. Ils resteront au large un jour, deux jours. Mais ce matin, les pirogues rentrent vides. Après, il y a d'autres documentaires. Alors, oui. On ne sait pas, Camille Luhand, si vous aviez vu Tonnerre de Guillaume Braque, où il y avait du vélo. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. Il y avait du vélo. Notamment, Bernard Menez était aussi les souvenirs sont bons à vélo. Puis il y avait Vincent Mackayne, ce qui était un film qui se passait à Tonnerre. Mais là, alors, l'intérêt de Guillaume Braque, c'est qu'il oscille en permanence entre la fiction et le documentaire. Il a même fait en 2018, donc, trop près de nous, L'Île au Trésor, qui est un long métrage documentaire, ce qui est assez rare. Enfin, pas assez rare, mais dans la filmographie de quelqu'un. Il a fait donc aussi Tonnerre. Ce moyen métrage qui s'appelle Un monde sans femme, qui était un petit bijou, et dans lequel on reconnaît, mais on reconnaît dans tous ses films, je trouve, c'est peut-être le plus bel héritier de Jacques Rosier, me semble-t-il, en France en ce moment. Alors, parlez-nous un peu de ce repos. Qui sont ces braves ? Donc, le film date de 2016, et il dure 36 minutes en l'occurrence. En fait, le film, c'était le premier documentaire de Guillaume Braque, même si son cinéma, effectivement, s'inscrivait vraiment dans ses fictions, dans le réel, à faire tourner des gens qui tenaient leur propre rôle pour des rôles secondaires, que ce soit dans Un monde sans femme ou dans Tonnerre. là, c'est véritablement son premier film documentaire avant Guillaume au Trésor, donc, et ça suit des cyclistes lors d'une traversée des Alpes qui se fait chaque année entre... Des cyclistes plutôt sexagénaires du Nord au Sud, et c'est des... C'est des retraités, quoi. C'est des retraités ou des hommes proches de la retraite. En l'occurrence, ce ne sont que des hommes, si je ne me trompe pas. Ce ne sont que des hommes. Et le film... Ça monte sans femme. En fait, le film a été... C'est une traversée que Guillaume Braque, qui est lui-même amateur de vélo, cycliste, a faite, et l'année suivante, il a décidé de faire un film et de refaire ça, mais avec la caméra. Ce sont tous les grands cols des Alpes. C'est extrêmement difficile. Avec une équipe réduite. Ils n'étaient que trois, quatre, en comptant Guillaume Braque. Et de suivre ces cyclistes et surtout de recueillir leurs paroles. Et c'est un film qui s'est beaucoup construit au montage, ensuite, avec des témoignages sur le vélo, sur la passion du vélo, mais aussi sur la vie, tout simplement, ou sur le vélo, qui peut être un échappatoire à certaines situations. Enfin, c'est un film assez mouvant. Se payer Liège-Bastogneage et finir les 60 ou 80 derniers kilomètres sous la neige, c'est vraiment... C'est époustouflant de faire ça. D'ailleurs, Inno, il a deux doigts gelés. En fait, les deux doigts qui, aujourd'hui, n'ont plus de sensations. Mais faire ça sur 60 kilomètres, dans les sapins, à rouler dans les traces de roues des voitures, c'est de la folie. C'est impensable. Et quand on le voit à l'arrivée, il tousse, il n'arrive même pas à parler. Et pendant 60 bornes, à l'effort, il a avalé de l'air froid en voiture. Et quand on est dans cet état-là, c'est la souffrance contre le froid, c'est les muscles qui sont tétanisés. C'est vraiment très dur. C'était pour... Pour moi, c'est un exploit presque surhumain. Je voudrais aussi vous faire parler un petit peu d'un autre court-métrage de documentaire qui date de 1993 et qui s'appelle Envol. C'est un vrai film sur le sport. Et dans les grands espaces. On est dans le grand espace parce que ça parle des gens qui font du ski. Du saut à ski. Du saut à ski. C'est un film de Dési Lamotte qui est une réalisatrice de documentaire qui a réalisé aussi quelques fictions, qui a fait beaucoup de choses en court-métrage. Envol, c'est donc le début des années 90. Moi, c'est un de mes... à titre personnel, c'est un de mes courts-métrages préférés. Je partage aussi ce sentiment. C'est peut-être parce que je l'ai vu il y a très longtemps quand j'ai commencé à m'intéresser aux courts-métrages et à travailler là-dessus. C'est un film sur le Sous-A-Ski effectué par des jeunes. C'est plutôt des adolescents. Et il y a à la fois quelque chose de très beau dans la manière dont c'est filmé. C'est en noir et blanc avec des cadres incroyables, des perspectives, des symétries. On a parfois l'impression que c'est du Eisenstein les plans. Donc il y a ça qui est juste pour le plaisir de l'œil on va dire. Mais surtout, il y a les témoignages en off aussi là, comme dans le... principalement, comme dans le film de Guillaume Braque. Ce n'est pas des témoignages face caméra de tous ces jeunes qui faisaient du Sous-A-Ski et qui décrivent en fait très précisément le moment du saut et la sensation qui est très fugace, qui est quelques secondes. et ils décrivent ça avec une maturité incroyable, avec des mots. Et moi, c'est un film qui m'a fasciné parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je ne ferai jamais d'une part, mais surtout... C'est un film qui fait le plus peur de votre sélection. esthétiquement très très beau et très sensible dans la manière dont on s'est décrit. Parce que tout ça, en plus, se passe, enfin en général, pas tout le temps, mais hors neige. C'est-à-dire, ils font des Sous-A-Ski sur des pistes en été ou au printemps. Donc, moi, je trouve d'autant plus impressionnant. On n'est pas loin de vos montagnes qui donnent quand même un peu le vertige. Ça, c'est une chose qui peut se passer à n'importe quand, mais en plus, cette espèce de dureté de la montagne qui est, je trouve, très 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 présente. Donc, c'est un film, effectivement, c'est presque un film de genre. Pour moi, on n'est pas loin d'une sorte de, comme ça, de grande poésie inquiétante du réel. Le Sous, c'est un geste technique où il faut délivrer beaucoup de puissance physique dans le relâchement. Et ça, c'est faisable, beaucoup le font à l'arrêt, mais là, on approche les vitesses de, il faut le faire, à 100 km heure et à un endroit bien déterminé qui est le bout du tremplin. Parce que si on le fait trop tard, on n'a pas d'impulsion, on ne s'envole pas. Et si on le fait trop tôt, on n'a pas la portance de l'air. Et ce qui fait qu'on ne vole pas non plus. Venons-en effectivement à la fiction, pour commencer peut-être un film, je crois que vous l'avez vu, Margot Abascal, qui est d'un château de l'autre. Ah oui. D'Emmanuel Marr. Ah oui. Étonnant. Quel étrange film. Quel étrange film. Avec un propos d'une force incroyable. Très fort. Comment peut-on le résumer en deux mots ? Je l'ai vu à l'occasion de la programmation de Stéphane Kahn à l'Odéon. Je l'ai vu sur grand écran. Et j'étais scotché. En fait, je ne savais pas si c'était... Je ne sais plus quel était mon sentiment pendant tout le déroulé de l'histoire. Je crois que j'y ai cru tout le temps. En fait, j'ai cru vraiment... Oh, j'en suis sûre. Voilà, ça y est, ça me revient. J'ai cru que c'était vrai. Il y a des pleurs vraies. Tout est... Et parfois, je me disais, la famille de cette dame gardée par ce colocataire, par ce jeune homme, ils sont assez à l'aise devant la caméra quand même. Des fois, c'est juste ça. Et j'étais... Après, quand on a parlé avec le réalisateur... Emmanuel Marre. Emmanuel Marre. Et là, il a raconté le processus, son processus de travail. Et j'ai trouvé ça très, 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 très étonnant. Un dispositif mental et puis la manière dont il a eu de choisir les comédiens. Mais pas seulement. Je crois que c'est sa grand-mère quand même. Il y a... C'est sa mère. C'est sa mère. Il mélange beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça fonctionne. Vraiment. Et il y a en plus un portrait de la France politique puisque ce jeune homme va assister au meeting d'Emmanuel Macron et au meeting de Marine Le Pen. Voilà. Ça se passe en entre-deux tours des élections présidentielles. Voilà. Donc il y a un moment pour le moins crucial. Lui-même, on se sent hésitant. Quelque part, quand même. Et puis, il a effectivement face à lui cette vieille dame dont il s'occupe. Mais ce qui est tout à fait fascinant et ce que vous disiez très bien, Margot Abascal, c'est là. Et je crois qu'il... De ce point de vue-là, Emmanuel Marge nous a bien menés en bateau, mais je crois que c'était son... C'était la base du film. C'est-à-dire où est la fiction, où est le documentaire, où est le vrai, où est le faux. Ça, c'est vraiment un aspect passionnant du film. Et c'est... Effectivement, pour en avoir parlé avec lui, c'est aussi un film qui s'est construit au fil du tournage, comme c'était le cas de son film précédent qui a beaucoup circulé et qui a été en ligne, qui est toujours en ligne sur Filmotv, qui s'appelle Le film de l'été. C'est des... Effectivement, il ne s'agit pas de partir d'un scénario qui va être filmé. Au départ, il n'y avait pas, je crois, cette histoire avec la vieille dame. C'était vraiment filmé un jeune homme qui se pose des questions en matière de politique pendant l'entre-deux-tours, qui ne sait pas vraiment où se situer, qui est étudiant à Sciences Po, mais qui ne sait pas où se situer. Et puis, il y a eu cette intuition de le mettre en présence de cette femme qui, pour le coup, elle, porte aussi tout un passé politique parce qu'elle a été elle-même très engagée et beaucoup plus que lui ne le sera probablement jamais. et de créer, du coup, de la fiction. Parce que le jeune homme qu'on voit est un acteur, en fait. Exactement. Et la frontière est très poreuse entre le documentaire, la fiction, ce qui est fabriqué, ce qui ne l'est pas, des situations qui sont des situations de fiction, mais où il y a une vérité qui va être dite par cette femme par rapport à sa famille. et par rapport, du coup, on l'a dit, mais il se trouve que c'est la mère du cinéaste, donc elle lâche aussi des choses personnelles qui, à un moment, dépassent le cadre du récit et c'est assez troublant. Mais ça, on n'est pas censé le savoir, effectivement, quand on voit le film. C'est vrai. C'est des petits détails qui font que je... ça, ça se soigne. Ça se soigne très bien. C'est là où vous, normalement, vous auriez arrivé à vous en foutre complètement. Je pense que ça, j'ai déjà réfléchi à cette question, mais je pense que je n'ai pas ce talent-là. Moi, ça m'abusait. Et même, ça m'abusait d'être ridicule, quelquefois. Je trouve ça drôle de voir comment les gens allaient le prendre et comment chacune, chacun, suivant son caractère, allait prendre telle ou telle chose. Camille Lugand, le mélange comme ça de documentaire et de fiction, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous écrivez un scénario, par exemple, Je trouve ça vraiment très intéressant. En fait, je pense qu'il y a plusieurs approches par rapport à ça. Par exemple, dans La Persistante, ce n'est absolument pas le cas, mais dans mon film précédent, Karama Karama, le dispositif de tournage, la très petite équipe, le fait de se retrouver dans un univers qui est aussi peu familier que Dubaï, nous a forcé d'une certaine manière à partir pour certaines scènes qui sont des situations documentaires et à y insérer l'acteur. C'est seulement une manière, je pense, de faire, qui n'est pas nécessairement celle d'Emmanuel Marr. En tout cas, je pense que même le moins naturaliste et cinéma, il a toujours à voir avec le réel. Donc, je trouve que c'est une approche qui est assez passionnante. Stéphane Kahn, dans votre sélection, il y a deux films que j'ai eu envie de rapprocher parce qu'il me semblait effectivement avoir des passerelles. D'abord, parce que l'un a été tourné en 1994, l'autre en 1995, donc on est un peu dans la même France et surtout dans un cinéma d'intimité qui sont comme Un dimanche de Olivier Jaant et Cors Inflammables de Jacques Maillot. Ah, je vois Margot Abascal opiner, vous avez vu ? Les deux, j'ai vu les deux. Vous avez vu les deux, mais vous voyez énormément de courts-métrages. Oui, c'est une époque aussi, les années 90. Je ne les ai pas revues depuis, mais je me souviens de ces talents émergents aussi. Ça faisait partie de l'ambiance du cinéma de ces années-là avec un cinéma d'acteur aussi. Un cinéma d'acteur, il y a Olivier Pie notamment, dans l'un, il y a Nathalie Richard dans l'autre, voilà. Et puis, des Chassés-Croisés-Amoureux et Cinéphiles pour... Comme un dimanche. Pour Comme un dimanche. Très, 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 très cinéphiles absolument. Ces deux films, effectivement, qui sont, en les voyant aujourd'hui, qui sont assez proches parce qu'ils viennent vraiment d'une même... effectivement, d'une même période, d'une étiquette qu'on donnait à l'époque qui a fait long feu, mais le jeune cinéma français des années 90. Et effectivement, avec des acteurs assez emblématiques, il y a aussi Frédéric Pierrot dans Comme un dimanche, des acteurs, des actrices qu'on continue à voir et heureusement, ou qui sont passées à autre chose, comme c'est le cas pour Olivier Pie qui est vraiment impressionnant dans Corps Inflammable. Moi, c'est des films que j'aime beaucoup. Le film de Jacques Maillot, c'est un film fiévreux, c'est un film assez tourmenté. Le film d'Olivier Jaan est plus doux, plus drôle aussi, c'est une forme de marivaudage sur le fond de ce geste, de ce truc quotidien qui est, si on allait au ciné, comme un dimanche, un dimanche où on s'ennuie, des couples qui vont au cinéma. Et moi, c'est des films qui sont ancrés vraiment dans une époque, qui sont peut-être un peu datés, mais qui sont, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Et qui annoncent les longs métrages de ce film. Et qui ont marqué à l'époque. Qui ont marqué à l'époque et qui s'inscrivent dans une filmographie dont on a vu après d'autres transcriptions par le long. C'est comme si tu venais de cette soirée et que tu dises trois choses. La première, il n'y a pas eu l'ambiance l'ambiance épouvantable, le méchant, il n'y a rien à bouffer, il danse la danse des canards. Il n'y a pas eu l'ambiance. Il n'y a pas eu l'ambiance. Ça va pas ? Vous le trouvez commun ? Quoi ? Il vous plaît ? Qui ça ? Il te plaît ? Il est à ton goût ? Tu ne sais pas de qui je parle ? Mais ça ne va pas, non ? Mais qu'est-ce que c'est que cette hystérique ? Alors ? Qu'est-ce qu'il te prend, Julie ? Oh, puis je m'en fous. Alors, j'ai aussi associé, sans votre autorisation, je ne m'en voudrais pas, deux films au motif que les deux mettent en avant deux acteurs que nous apprécions, que nous aimons. L'un, c'est la leçon de guitare avec l'incroyable de Martin Ritt, qui date de 2005, avec l'incroyable Serge Ryaboukine. Je ne vous le fais pas dire. Et qui est au centre du film et qui apprend à jouer à la guitare, sans rien savoir de la guitare, Laetitia de Serge Gainsbourg. Ça, c'est vraiment une formidable idée, je trouve, de scénariste, de mise en situation. À jouer à la guitare et à le chanter en même temps. Et à le chanter en même temps. C'est-à-dire qu'il est très fort. Entièrement raison. Oui, c'est un film qui est... Pour moi, c'est vraiment un film en état de grâce. C'est un film qui a beaucoup... Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais qui a beaucoup circulé, qui a eu pas mal de succès et qui tient beaucoup, effectivement, à la prestation de Serge Ryaboukine, qu'on voit trop peu, je trouve. Donc on peut imaginer qu'il a réellement appris à jouer, Laetitia. C'est un acteur qui a cet alliage d'une présence physique impressionnante et une douceur, une fragilité. Pour moi, dans certains cas, on peut le rapprocher de ce qu'a pu faire Depardieu par le passé. Donc c'est un très joli film sur l'apprentissage de quelque chose. Enfin, plus que ça, la découverte d'une passion. En fait, je ne sais pas quel était le deuxième film auquel vous souhaitiez l'associer ? C'est le batteur de Bollion. D'accord. Moi, je l'associerais aussi au film de Margot. Oui, c'est vrai. Mais on en reparlera après. On va y venir très vite. Sur le personnage de Serge Ryaboukine au début de La laçon de guitare et un personnage complètement inexistant, terne, dont on ne sait rien, qui s'ennuie profondément, qui est transparent dans le décor et qui a une sorte d'épiphanie. Il va apprendre la guitare. Il voit une petite annonce. Et tout le film, ça va être ça. Et ça va être comment ce personnage prend consistance, se met à exister à travers la répétition à la sable, l'apprentissage d'une chanson, d'accords de guitare, etc. Et ça devient quelque chose de magnifique. C'est un film que j'adore. C'est aussi un film sur la musique. Sur ma Remington portative J'ai écrit ton nom Laetitia L-A-E-E-A L-A-E-DON-L-A-T-I-T-I-A Mentionnons quand même effectivement l'incroyable prestation de Jacques Villeray, qui pour la caméra de Patrice Lecomte est censé être le batteur du boléro de Ravel qu'on entend. Et la caméra est intégralement, pendant les 8 minutes que dure ce second-métrage, sur le visage de Jacques Villeray, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas forcément totalement pris par la musique de Ravel, mais pris par l'ennui qu'il gagne, par l'idée qu'il faudrait que tout ça se termine à un moment, comme c'est un morceau assez répétitif, on peut d'une certaine façon le comprendre, alors qu'il est effectivement quand même aussi à la base rythmique de ce morceau qui est le moins qu'on puisse dire et qui l'en comporte. Donc c'est une incroyable performance d'acteur de ce point de vue-là, ce petit court-métrage. Oui, et qui repose sur pas grand-chose, sur quelques mimiques, Rictus, Haussmann de sourcils, et c'est assez impressionnant. C'est un film très léger, en fait, et que Patrice Lecomte a fait au début des années 90, où il est revenu pour ce projet-là, à la forme courte, parce qu'il avait eu cette idée, puis il avait envie de filmer Villeray, comme ça. Et pour le coup, c'est vraiment ce genre de film qui n'existerait pas ailleurs qu'en format court-métrage. C'est une idée, c'est un plan, c'est un plan-séquence aussi. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui fonctionne. C'est un film que Patrice Lecomte a fait restaurer il y a peu de temps et auquel il est très attaché et il est ravi que le film ait une deuxième vie en salle de cinéma et ailleurs. Ceux qui nous regardent pourront d'ailleurs prolonger ce qu'on vient de dire parce que Patrice Lecomte a répondu aux questions de film au TV et en reparlant de ce court-métrage si particulier qu'il a tourné avec Gilles Villeray. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Mais venons-en à vous, Mme Bascale, avec ce poseur qu'on a un petit peu effleuré déjà, on en a un petit peu parlé. Effectivement, c'est l'un des trois court-métrages ? – Oui, j'en ai réalisé trois. – L'un des trois court-métrages que vous avez réalisés, poseur, c'est Charles Berling. – Oui. – Alors, il est, comme le disait Stéphane Kahn, dans la situation d'un cadre… – C'est comme ça qu'il est montré au départ. – Costard-Cravate, attaché-caise, immeuble de la… on pourrait… parisiano-centré qu'on est, on dirait la Défense, mais non, je pense qu'à Nantes, il y a aussi des immeubles en vert. – Je suis très incontente de trouver ces immeubles aussi beaux dans Nantes, parce qu'ils sont beaux et ils représentaient ce que je cherchais. – Et donc, le film commence par ce personnage-là, dont on se dit qu'il n'est pas forcément très intéressant. Et puis, ce personnage, très, très vite, croise une statue. Et cette statue… – La Délivrance, elle s'appelle. C'est une statue qui est à Nantes, qui a été, je crois, construite au départ pour 1918, pour l'armistice, si je ne me trompe pas. Et c'est une femme nue qui lève ses bras haut jusqu'au ciel. Et en fait, il me fallait une vision. Il fallait que ce personnage dans l'histoire de ce film, qui est inspiré de mes activités de modèle pour peintre, pour photographe et d'actrice, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les plateaux. Et j'ai toujours trouvé que ce point de vue-là était très, très, très cinématographique tout le temps. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui… J'adore ça, en fait. Je ne perds pas mon temps, mais je… – Vous adorez attendre. – Ah oui, ça fait partie de ma manière de travailler, quoi. Depuis des heures et des heures. Enfin, je fais ce métier depuis longtemps. Enfin, j'étais modèle avant d'être comédienne. Et c'est vraiment… On passe du temps à attendre. Et quand on est modèle ou acteur, on est interprète. Moi, d'ailleurs, je sais que la formule, elle peut un peu surprendre. Ce n'est pas une coquetterie ou une manière, mais je trouve que je suis une actrice qui réalise. je ne me considère pas forcément comme une réalisatrice comme Camille, par exemple. Ce n'est pas pour me dévaloriser, dévaloriser mon travail, mais je trouve que je suis… Parce que je n'ai pas les connaissances que vous pouvez avoir, par exemple. Mais le fait d'être interprète, c'est ça qui me mène, en fait. Bon, j'ai une connaissance du plateau, de l'équipe. Ça, c'était un atout concret pour que l'équipe marie avec moi jusqu'au bout. Et des acteurs. Oui, c'est ça, quand je dis l'équipe, c'est acteur… Acteur compris, peut-être acteur d'abord. Équipe dite artistique, comme on dit, équipe dite technique, tout le monde, quoi. Il faut faire tenir un bateau pendant 5-6 jours, ce n'est pas rien. C'est assez tendu, une équipe de court-métrage aussi, parce qu'on est sur un temps très court, donc il ne faut pas lâcher. Donc, mon expérience, et puis… Mais vous savez, en tant que cinéaste, murmurer à l'oreille des acteurs, ce que ne savent pas forcément faire ou veulent des cinéastes, et des réalisateurs, pour qui c'est, on le disait tout à l'heure avec Camille, quelque chose de… Voilà, une activité un peu particulière, quand même, de diriger des gens. Oui, alors ça passe… Oui, c'est curieux, moi, alors je ne sais pas, je vais avoir des formules qui vont être simples, les miennes, mais je ne réfléchis pas beaucoup, moi. Voilà, je ne sais pas penser un scénario, là, j'écris un scénario de long-métrage, j'étais aidée à l'aide de la réécriture par le CNC, et j'en suis bien contente. Je suis bien entourée aussi, avec Thierry Joux, Olivier Laurel, Nathalie Nagem, je ne suis pas toute seule, parce que moi, j'ai mes idées, il faut que je les… C'est-à-dire que les images que j'ai dans ma tête, j'ai besoin de les filmer, et comme mes trois courts-métrages, les décors, en Bretagne, là où je suis née, où j'ai grandi, c'est ça qui me mène, en fait, c'est le décor et le personnage, voilà, c'est ça qui me mène, j'ai ces idées-là, et je veux les mettre en… C'est une évidence, une nécessité, ce qui ne peut pas ne pas être, de les mettre en image, c'est comme ça, mon fonctionnement, il est comme ça. Et le fait de réfléchir à comment je vais faire, je n'ai pas cette étape-là. Alors, la direction d'acteur, par exemple, c'est quelque chose que je ne pense pas, donc ça passe, par exemple, Charles Berling, qui a accepté de jouer le rôle du poseur, du modèle nu. Oui, il faut le dire, c'est un modèle nu. il joue le jeu totalement. Charles Berling est entièrement nu. bonjour, belle des guênes, tu viens là où te promènes, le fil de tes pensées animaux réconciliés. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur, ça va ? Un bonbon. Foufflez, monsieur, respirez. Voilà, c'est bien. Ça va ? Il n'y a pas de caméra qui cadrerait plus, moins, etc. Ça dépend des plans, mais il est... Oui, oui. Et Charles, c'est son... Ça, ça n'a posé aucun problème. Mais Charles a une audace. C'est un aventurier et un acteur jusqu'au bout de tous ses doigts, de ses cheveux, de son être, de qui il est. C'est fantastique, cette liberté qu'il a. C'est un acteur très libre. Alors que si on y réfléchit bien, en fait, on demande beaucoup plus souvent aux actrices de se dénuder. Oh, ça n'est... Ah oui. Dans l'histoire du cinéma, oui, peut-être. Globalement, oui, quand même. Peut-être, oui. Il y a des acteurs dont on ne connaît pas le corps nul, d'ailleurs, qui ne le voulaient pas. Dans toute l'histoire. Enfin, si on fait les comptes, oui, peut-être. Oui, si on fait les comptes, on dédule beaucoup les femmes, beaucoup moins les hommes. Mais c'est vrai que Charles Berling, par exemple, l'a fait depuis longtemps. Je me souviens que dans Demon Lover, d'Olivier Assaïa, s'il était... Oui. Donc, c'est quelque chose qui ne le gêne pas. Dans l'ennui aussi. Absolument. Et en photo aussi, par exemple. Et puis, il aime jouer, il a ce plaisir ludique du jeu, du plateau, très fort. Une anecdote comme ça de plateau, justement, et dans le film, quand on pose, on peut poser pour des poses très longues qui peuvent aller jusqu'à 30 minutes sans bouger. Il ne faut pas s'évanouir. C'est ça, le spectre. La peur, c'est de s'évanouir, de tomber. Et des fois, on peut poser les dernières poses, c'est, par exemple, 5 fois 5 minutes. Et là, on peut s'amuser plus. Et donc, à la fin de cette pose dans le dernier atelier ancien, c'était les 5 minutes. Donc, on faisait... Sur le plateau, on faisait moins de 5 minutes. Évidemment, on faisait... Des fois, on peut poser une minute aussi quand c'est... Les peintres croquent, quand c'est des croquis très rapides. Et Charles, il y avait 5-6 poses à prendre et puis on a tourné avec les vrais peintres et les vrais modèles aussi. Il y a des actrices qui ont joué les modèles, mais aussi des vraies femmes modèles. Et j'ai demandé à Charles, bon, voilà, j'arrive vers lui sur le plateau. J'ai dit, voilà, j'ai pensé à ça comme pose pour toi. Tu prends telle pose, tu prends ça, telle pose, tu prends ça. arrête, laisse-moi faire s'il te plaît. Je suis d'accord. Donc, il a lui-même, on était en temps réel parce qu'il y avait des vrais peintres et il a lui-même créé, inventé ses poses en temps direct. et pas des poses faciles. Et on n'en a gardé que trois. Il y en avait d'autres où il s'aplatit complètement, il se relève. C'était extraordinaire. C'est un acteur très, très, très généreux. Et vous avez choisi aussi quand même d'en être de ce film, de la distribution en jouant, comme par hasard, la peintre, c'est-à-dire la metteuse en scène. Alors non, la peintre, non, non, moi je... Elle le met en scène quand même. Oui. Comme un metteur en scène mettrait en scène un acteur quand même, non ? C'est assez proche ? Alors, le peintre, il peut mettre en scène quand il choisit la pose. En fait, il choisit la pose, c'est comme un metteur en scène qui choisit... Voilà. Mais c'est tout. Oui. Enfin, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est énorme dans le cadre de la peinture. C'est vrai. Non, là, en fait, moi, je ne peins pas du tout. Donc, vraiment, je suis à l'interprète pur et je ne peins pas. Et on a tourné dans l'atelier de la peintre Laure Carré qui a peint Charles et elle me conseillait. Et en fait, pour cette scène-là, particulièrement, ça peut avoir à faire à des situations que j'ai pu non pas connaître, mais... Enfin, c'est un mélange de plusieurs choses. Je vais être le plus rapide, concise possible. Une fois, j'ai posé... Enfin, quand j'ai commencé à poser, j'aime bien m'évader quand je pose et que ça ne me prenne pas trop de moi-même. Quand on est comédien, on donne beaucoup de soi-même en émotion et la pose, j'aime bien justement ce temps de vacances un peu. Et donc, quand on pose pour beaucoup de gens, c'est facile de s'évader ou quand c'est des peintres pour qui c'est plus détendu de poser. Mais poser pour un peintre dont c'est toute la vie, ça demande un engagement, même si le peintre ne dit rien, mais ça demande plus d'engagement. Et je me souviens d'une pose où j'étais sensible à l'engagement du peintre qui avait prévu son heure parce que la lumière allait tomber à cette heure-là. Tout était important. Il n'était pas spécialement dans une énergie particulière, mais je sentais que c'était très important. Et moi, je sentais que je ne pouvais pas donner ça. Et ça m'a... j'étais très émue, je pleurais en posant, en disant, ah ok, c'est ça, mais moi, je ne pourrais pas... Là, je le fais, mais je ne pourrais pas... Donc, cette scène dans le film Poseur s'est inspirée de ça et aussi d'un autre film que j'aime beaucoup qui est un film de Une femme dans la rue d'Olivier Bourbillon qui se passe en Bretagne qui est sur la peintre... Et peintre Hélène Scherberg qui est une peintre finlandaise fin 19e, début 20e et qui va en Bretagne. Elle est allée en Bretagne posée comme beaucoup de peintres. Et Olivier Bourbillon, on a fait un court-métrage où c'est une femme dans la rue donc elle a son statut social par sa robe, la protège. Elle est dans un village et elle voit James Thierry qui joue un paysan qui parle breton. Et donc, c'est deux étrangers qui se rencontrent comme ça et elle, elle a le désir physique de le croquer, de le peindre. Et elle le suit et le personnage interprété par James est très sauvage. Et à un moment, il lâche et il fait ok, vas-y, tu peux me peindre. Et ce qu'exprime la comédienne dans ce film, c'est le désir physique artistique. Voilà. Ça s'arrête là. Ils ne vont pas passer à autre chose. Mais elle est possédée par ce désir physique qui est artistique et physique aussi. Et je trouve que c'est une chose dont on parle peu, le désir physique artistique au féminin aussi. C'est peu exprimé. Et j'avais envie d'exprimer ça. Dans cette scène, quand je peins Charles dans le film, j'ai essayé qu'il y ait tout ça. Alors ça passe par le verbe. Ça passe bien. Ça passe par le verbe. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que lui, pour moi, la scène, elle est lisible des deux points de vue. C'est-à-dire que ce qui est magnifique, je trouve, dans cette scène, c'est que lui, ça le transforme et ça ne le fait pas poser de la même manière. Et finalement, quand on découvre ce qu'elle est en train de peindre, on voit en quoi elle a d'une certaine manière dirigée aussi, ou en tout cas, en quoi elle a fait apparaître des choses chez lui que lui-même n'aurait peut-être pas fait émerger spontanément. Et je trouve que c'est cette transformation par le regard et en quoi cet homme, transparent, et le film commence sur ça, sur des grandes transparences, des choses complètement anonymes, arrive au fur et à mesure de ses poses à se personnifier de plus en plus, à emprunter des identités, à se performer, qui est magnifique. Je trouve que c'est ce trajet-là qui est le trajet du regard et du regard qui va évidemment dans les deux sens, de lui vers les peintres et des peintres envers lui. Essayez de me regarder. Restez comme ça. Vous avez un beau cul aussi. Tu m'excites. J'ai besoin de ça pour peindre. Tu comprends ? C'est ta gène aussi qui m'excite. S'il te plaît, ne parle pas. Reste encore. Retourne-toi. Reprends la pause, s'il te plaît. Reprends la pause, s'il te plaît. Maman. Vous vous mettez à chaque fois dans cet état ? Quand ça m'arrive. Je te paierai plus cher. Retourne-toi, reprends la pause. Merci. Stéphane, le temps, comme d'habitude, nous manque pour évoquer tous les films. Alors, est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'il y a un film de fiction, un cométrage de fiction dont on n'aurait pas parlé et qui vous tiendrait particulièrement à cœur dans cette sélection ? Pour vous embêter, on parle de deux. J'étais sûr. Un film récent qui s'appelle Angela Lacasse, qui a le mérite de remettre en avant un acteur que j'adore. Je parle à titre personnel. Qui est Antoine Chappé. Ah, Antoine. qui partageait l'affiche avec Margot dans le rocher d'Acapulco de Laurent Thuel il y a quelque temps. Et c'est un très beau film, un film récent. Réalisé par Mathieu Châtelier et Daniela De Felice. Oui. Qui est un film très touchant où on retrouve cet acteur que l'on voit depuis près de 30 ans dans des cours, dans des longs, beaucoup dans des second rôles. Et qui porte dans ce film en tout cas une humanité incroyable. Et puis, je voulais juste dire un mot sur le film de Christian Rouault qui s'appelle Le Sujet. Mais oui, bien sûr. Christian Rouault qui est un réalisateur de documentaires. Grand documentariste français. Et Larzac, notamment. Oui, Toussot Larzac. Et avant Toussot Larzac, effectivement, il a fait ce court métrage de fiction qui est un film de 35 minutes qui est assez long. Qui est une fiction avec des gens assez connus comme Liliane Rovert et Eric Elmosnino qui n'était pas si connue à l'époque. Et qui est en fait une réflexion sur qu'est-ce que c'est que faire un documentaire sur quelqu'un qui... On parlait tout à l'heure de l'illusionniste de Cavalier. Comment un cinéaste face à une personne qui est incroyable qu'on a forcément envie de filmer, qui raconte des choses incroyables, qui a une présence... Comment lutter contre le fait d'instrumentaliser cette personne et d'en faire un personnage, justement ? Donc, c'est une fiction qui parle de la démarche du documentariste face à son sujet. Et donc, le documentariste dans le film, c'est Eric Elmosnino. Et la personne qu'il souhaite filmer et dont il souhaite recueillir le témoignage est joué par Liliane Rovers. Et donc, c'est un film très riche sur comment filmer le réel, comment filmer les gens. J'en ai eu des demandes en arrière, je te sais. J'étais pas mal étant jeune. J'étais une belle nana. Tu as des photos de cette époque-là ? Ouais. Tu me les montreras ? Peut-être. C'était sage. Mais tout ça, c'est des détails, je m'en fous. La vie, c'est que des petits détails. Pour moi, la vie, c'est une tartine de merde. De n'importe quel côté que tu bouffes, il faut que t'en avales. Si tu peux. En ce moment, j'ai du mal. Je peux vous poser une question ? Oui. C'est un enregistrement ? Oui, c'est pour préparer un film. Un film ? Oh là là, on verra Sténa à la télé. Peut-être, pourquoi pas ? Ça va pas, j'ai pas envie qu'on voit ma tronche à la télé. Vous voyez, elle fait déjà ça coquette. Tu seras vantée cette journée, petite Yolande. Pourquoi tu m'appelles comme ça ? Ça va pas, non ? Casse-toi. Qui ça Yolande ? N'écoute pas, c'est des conneries. Si tu vas. Tu m'emmerdes avec tes questions. Et on aurait pu vous dire autant de bien de Icar, de Nicolas Boucard, évidemment, de Cauchemar Blanc, de Kassovitz, qui a annoncé un autre film, Le Courage, mon amour, de Dominique Abel et Fiona Gordon. Walking on the Wild Side. Alors les deux sont produits. Oui, c'est ça, c'est le titre. Courage, mon amour, c'est la société de production. Pardonnez-moi. Très bien. Donc redites-nous le titre. Walking on the Wild Side. Parfait. Voilà, on aurait pu vous parler aussi de ces films-là. On a essayé de vous donner le maximum d'envie, en tous les cas, de voir, ou peut-être pour certains d'entre vous, de revoir ces courts-métrages. Merci Stéphane Kahn. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir participé. Merci de vos regards croisés l'une sur l'autre, l'une et l'autre. Et je crois que on aura été, vous nous aurez donné encore plus envie de voir vos films. C'était bien le but de la manœuvre. Merci à tous les trois. Avant de faire mon premier long-métrage, j'ai fait un nombre incalculable, pas calculable, mais un grand nombre de courts-métrages. Et il n'y a pas d'autre solution pour apprendre son métier, franchement, de constater ses erreurs, de savoir, etc. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire des longs-métrages, c'est ce que tous les réalisateurs font ça, on ne fait plus de courts-métrages. Et moi, il y avait une idée qui me trottait en tête depuis très longtemps d'un court-métrage. ce que je voulais faire et puis je ne me décidais pas à le faire parce que je me suis dit « Non, qu'est-ce que je vais aller faire ce film-là ? » Et c'était le batteur du boléro parce que le boléro, j'adore Ravel, mais le boléro, c'est chiant. Parce que pendant 19 minutes, je ne sais pas combien de temps ça dure, enfin, c'est... Tu as vu les uns et les autres. Oui, oui, mais le boléro, c'est un tube, je sais, mais ça me fatigue. Et quand j'entends le boléro, je suis frappé par ce type qui est le batteur du boléro, qui, pendant tout le boléro, il est tout seul avec ses petites baguettes à taper sur une caisse claire et c'est lui qui est le métronome du truc. Et pendant 19 minutes, il fait... 19 minutes. Tu te rends compte ça ? Et je pensais à ça parce que tout l'orchestre se règle sur lui. Et si jamais ce type, il a des problèmes avec sa femme ou il doit du pognon chez Darty ou je ne sais pas quoi, enfin bon, il faut qu'il continue sans bouger une oreille. Et c'est affreux. Et donc, pour moi, le batteur du boléro, c'est un héros des temps modernes ou peu s'en faut. Et donc, j'avais cette idée de faire un film qui serait en un seul plan. Donc, j'ai fini par le faire et on aurait tout l'orchestre et une version courte parce qu'un court métral de 19 minutes et puis, la caméra évoluerait, il doit adresser sur un moment de grue et puis il finirait par isoler le batteur qui a d'autres chats à fouetter qui a battre le boléro. Alors, on peut faire ça avec un vrai batteur mais on peut faire ça avec un vrai comédien et j'en ai parlé à Jacques Villeray qui est un comédien que j'adorais vraiment. Un comédien génial, absolument génial et qui, avec pas grand-chose, il m'a dit oui, je vais te faire. Alors bon, quand il bat le boléro, il ne le bat pas d'une manière très exemplaire. D'autant que tu le cadres assez longuement, plutôt sans les mains et que par conséquent, effectivement, c'est plus sur son visage et qu'on ne se demande plus ce qu'il est en train de faire avec les mains. Non, mais heureusement parce que si le cadre avait été un peu plus large, on se serait rendu compte qu'il n'était pas dans le rythme et dans l'insynchronisme donc ça m'a obligé à resserrer un peu sur lui. Donc, c'est un seul plan. Souvent, je racontais comme je viens de le faire, je racontais ce projet de court-métrage en disant je ne le ferai jamais mais bon, ce serait marrant à faire mais je ne le ferai jamais et puis un jour, je ne sais pas comment c'est venu mais j'ai raconté ça à Gilles Jacob qui dirigeait encore le festival de Cannes à l'époque et qui m'a dit Patrice, mais c'est une idée formidable, tournez ce court-métrage et je le prends à Cannes. Donc, il m'a obligé d'une certaine manière et c'est comme ça que j'ai tourné le film. Une seule prise ? Nombreuses prises ? Non, alors, on a fait trois prises. Trois prises et il a fallu choisir il y en a une qui était, je crois que c'était la première d'ailleurs, il y en a une qui était mieux que les deux autres donc le montage a été vite fait. Et il y a eu un peu de travail avec Villeray ou il a eu carte blanche pour les expressions J'ai raconté à Villeray, j'ai dit, tu étais le batteur du bolet rouge, j'avais raconté ça, il jouait au théâtre la contrebas, je crois, de Suskine et je lui avais dit ce projet que j'adorerais faire ça avec lui donc je lui avais raconté comme je viens de te le raconter le film, il lui avais dit c'est marrant, écoute, si tu le fais un jour, je suis avec toi. Bon. Et donc il est venu, il l'a fait, alors j'ai avec Laurent Petit-Girard qui est un chef d'orchestre, un compositeur très doué, je lui ai dit on va faire ça, donc on a fait ça avec son orchestre à lui, comme le boléro, c'est un peu cyclique, n'est-ce pas, il a fait une version courte du boléro, Ravel se retourne dans sa tombe et tant pis pour lui, donc on a fait une version de 8 minutes, 8 minutes en plan fixe sur Villeray, c'est déjà assez et Villeray, non, non, je lui ai pas dit fais ceci, fais cela, je lui ai dit t'as d'autres chats à fouetter que de battre le boléro, donc tu le bats, mais ça te fait chier.